La vidéo virale en question mettait en avant les installations de production d'EX-Robo, une entreprise chinoise de premier plan spécialisé dans la robotique humanoïde. Fondée en 2009, EX-Robo s'est lancée dans le développement de robots humanoïdes en 2016 et a depuis réalisé des avancées remarquables dans ce domaine. Leur usine, située dans la province du Liaoning, est un phare d'innovation, équipée de modules expérimentaux bioniques, de centres de recherche en IA et même d'un musée des sciences et technologies dédiés à leur réalisation technologique. Malgré le caractère révolutionnaire de ces innovations, ce qui a véritablement choqué dans la vidéo était la vue de rangée de robots humanoïdes. Pour apprécier pleinement cette révélation, il est essentiel de comprendre pourquoi la Chine investit autant dans cette technologie. La réponse réside dans l'expansion rapide du pays dans le secteur de la robotique. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine consolide sa position de leader mondial en robotique, rivalisant avec des géants occidentaux établis tels que Tesla, Boston Dynamics, FigurEye et Agility Robotics. Cet avantage concurrentiel est renforcé par un soutien gouvernemental solide et des investissements privés croissants. Le président chinois Xi Jinping a montré son engagement envers ce secteur. Notamment lors d'une visite à Shanghai où il a rencontré des dirigeants de Fourier Intelligence, soulignant ainsi le soutien significatif du gouvernement à la recherche et au développement en robotique. Lorsque Xi Jinping manifeste un intérêt pour un domaine, cela envoie un signal clair qu'un investissement national conséquent suivra, propulsant ainsi l'avancement de ce secteur. Les ambitions de la Chine vont au-delà de la simple concurrence avec ses homologues occidentaux. Elles façonnent activement l'avenir de la robotique à travers une innovation continue. Le pays s'est distingué par ses progrès rapides en robotique humanoïde, attirant à la fois l'intérêt des investisseurs et le soutien gouvernemental. Les contributions financières à la technologie et à l'innovation, en particulier dans l'intelligence artificielle et la robotique, sont importantes. Motivées à la fois par des intérêts économiques et des objectifs stratégiques visant à positionner la Chine comme une puissance technologique. Un exemple marquant de ces progrès a été la Conférence mondiale des robots de 2023, où EX Robo et d'autres entreprises chinoises ont présenté des robots humanoïdes dont les mouvements et les apparences étaient remarquablement réalistes. L'événement a mis en lumière la capacité de la Chine à innover rapidement et a souligné l'intérêt croissant du public et des investisseurs pour ce domaine. Les participants ont pu observer des robots accomplir diverses fonctions, allant des expressions faciales réalistes à des mouvements corporels complexes. La conférence a rassemblé environ 30 entreprises, chacune contribuant à la croissance exponentielle du secteur de la robotique en Chine. Des entreprises telles que Fourier Intelligence font progresser les robots bipèdes, comme le GR1, conçus pour diverses applications allant de l'assistance industrielle aux soins aux personnes âgées, un secteur de plus en plus important en raison du vieillissement de la population chinoise. Lors de la visite de Xi Jinping chez Fourier Intelligence, le fondateur de l'entreprise a mentionné que le président s'était renseigné sur les capacités du robot. Notamment sa capacité à accomplir des tâches de base et à engager une conversation, illustrant l'intérêt du dirigeant pour les applications pratiques de cette technologie. Outre le soutien gouvernemental, le secteur privé investit massivement dans la robotique humanoïde. Des entreprises comme Shanghai Droit Robo améliorent leurs robots avec des fonctionnalités telles que des visières projetant des yeux générés par vidéo, visant à des interactions plus naturelles et engageantes. De même, Gravity XR équipe ces robots de la capacité d'afficher des images numériques personnalisées, facilitant des interactions plus naturelles avec les humains. Ces innovations sont conçues pour rendre les robots plus accessibles et moins intimidants, ouvrant la voie à une acceptation plus large et à une intégration dans la vie quotidienne. Lors de la conférence technologique en Chine, un optimisme palpable imprégnait l'atmosphère, reflétant le rôle de premier plan de la Chine dans la robotique humanoïde. Les expositions de robots ont dépassé les concepts théoriques pour devenir des dispositifs tangibles et interactifs prêts à être intégrés dans la vie quotidienne. Bien que beaucoup de ces robots présentent encore des limitations, leur évolution est inévitable. À mesure que la technologie avance et que la collecte de données s'améliore, ces robots devraient devenir de plus en plus sophistiqués et semblables aux humains. La vidéo virale de X-Robot illustre une réalisation significative dans la création de certains des robots humanoïdes les plus légers au monde et dans l'avancement de la technologie de simulation de peau en silicone. L'utilisation de techniques modernes telles que la numérisation 3D, la conception numérique et l'impression 3D est cruciale pour développer une peau réaliste et des mouvements flexibles. L'objectif ultime est de produire des robots qui non seulement ressemblent à des humains, mais interagissent également de manière naturelle, incarnant un progrès graduel vers cet objectif. La vidéo montrait un atelier rempli de robots humanoïdes à divers stades de développement, y compris des modèles sans tête démontrant des mouvements étrangement réalistes. La présence de guides humanoïdes au sein de l'atelier accentuait encore la nature surréaliste de la scène. Ces robots, conçus pour émuler des travailleurs de service dans différents contextes, ne sont pas de simples mannequins technologiques, mais sont conçus pour interagir avec les gens dans des environnements variés, des musées ou bureaux d'entreprise. Les mouvements synchronisés et réalistes de ces robots signalent une arrivée imminente de la robotique avancée dans nos vies, anticipée plus tôt qu'on ne pourrait l'imaginer. En résumé, les investissements substantiels de la Chine dans la robotique humanoïde et le rôle de premier plan d'entreprise comme EX Robomark, le début d'une nouvelle ère technologique. Avec un soutien gouvernemental solide et un intérêt croissant des investisseurs, l'avenir de la robotique en Chine s'annonce extrêmement prometteur. Cette avancée technologique rapide reflète la synergie entre l'investissement gouvernemental, l'innovation privée et un marché en plein essor. À mesure que les populations mondiales et chinoises vieillissent, la demande de solutions automatisées continuera de croître, positionnant la robotique humanoïde comme une solution prometteuse aux défis futurs. Parmi les développements les plus remarquables en robotique humanoïde figurent des entreprises telles CapTronic, issues d'un laboratoire de l'Université du Texas. Leur robot phare, Valkyrie, développé en collaboration avec la NASA, est conçu pour des tâches dans des conditions extrêmes telles que l'exploration spatiale. Valkyrie représente un progrès significatif dans le contrôle humanoïde. La planification des mouvements et la perception, son développement annonçant des opportunités futurs temps pour des applications spatiales que terrestres. Un autre exemple important est Ameca, conçu par Angini Reddard, qui s'est fait connaître pour ses avancées remarquables. Bien qu'Ameca soit dépourvu de conscience et de mémoire à long terme, il représente une avancée majeure dans la robotique, avec des interactions et des actions proches de celles des humains. L'évolution d'Ameca montre le potentiel croissant des robots à interagir avec les humains de manière de plus en plus réaliste. De plus, Digit d'Agility Robotics, actuellement testé par Amazon, est conçu pour opérer dans des environnements humains et accomplir des tâches complexes. Le design humanoïde de Digit le positionne pour une future polyvalence tant dans les environnements industriels que domestiques. Dans un registre différent, le fabricant de boissons Dictador a nommé un robot humanoïde, Ame, en tant que PDG, chargé de l'identification des clients et de la sélection d'artistes pour les designs de bouteilles. L'utilisation par Ame de plusieurs modèles d'IA, y compris ChagPT, illustre l'intégration innovante de la robotique dans des rôles non conventionnels. Atlas, incarnation du sommet de la robotique en matière de mobilité et de polyvalence, démontre comment les robots peuvent impacter divers secteurs, allant des opérations industrielles aux missions de recherche et de sauvetage. Les robots présentés dans la vidéo de l'usine chinoise et d'autres modèles avancés illustrent le potentiel transformateur de la robotique humanoïde. Bien que nous en soyons encore au premier stade de cette technologie, les progrès réalisés sont indéniables, promettant des développements futurs qui pourraient bouleverser de nombreuses industries. En observant les progrès remarquables réalisés dans la robotique humanoïde, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les implications futures de ces avancées. Ces machines deviendront-elles des éléments intégrés de notre quotidien, se fondant harmonieusement dans nos foyers, nos lieux de travail et nos espaces publics, ou resteront-elles confinées à des industries et des applications spécifiques ? Le potentiel est immense, et le rythme auquel des entreprises comme EX Robo Progress suggèrent que ces réalités pourraient être plus proches qu'on ne le pense. Quelles sont vos pensées sur le rôle des robots humanoïdes dans le futur ? Pourraient-ils redéfinir nos interactions, ou y a-t-il des défis que nous n'avons pas encore entièrement envisagés ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur le monde de la robotique et de l'IA. Vos opinions comptent, et nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501